Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de la Sainte Famille, un moment privilégié pour approfondir notre compréhension de la famille dans un cadre à la fois théologique et culturelle. Cette célébration située dans les prolongements de l'incarnation célébrée à Noël nous rappelle que les divins s'ancrent dans l'ordinaire, sanctifiant la vie familiale et offrant un modèle à toutes les familles chrétiennes. Théologiquement parlant, la Sainte Famille incarne l'unité, l'amour et l'obéissance à la volonté divine. En Jésus, Marie et Joseph, nous voyons les reflets de la Trinité elle-même, une communauté d'amour, d'interdépendance et de respect mutuel. Cette unité reflète des desseins de Dieu pour toutes les familles humaines, vivant dans l'amour et l'harmonie guidées par sa volonté. La première lecture tirée du livre de la Genèse nous présente la promesse de Dieu à Abraham d'une descendance nombreuse, une promesse qui trouve son accomplissement ultime en Jésus. Ainsi, cette lecture établit un lien entre les premières familles de la foi et la Sainte Famille, soulignant la continuité du plan divin à travers l'histoire du salut. La deuxième lecture de la lettre aux Hébreux nous rappelle la foi d'Abraham et de Sarah. Leur confiance en Dieu, malgré l'absurdité apparente de la promesse divine, préfigure la foi de Marie et Joseph face au défi de leur propre vocation familiale. Ainsi, la foi des patriarches trouve un écho dans la foi de la Sainte Famille. Dans l'Évangile, selon Luc, la présentation de Jésus au Temple souligne à la foi l'obéissance de la Sainte Famille aux prescriptions de la loi et la reconnaissance du rôle unique de Jésus dans les saluts de l'humanité. La rencontre avec Simeon et Anne montre que Jésus, bien qu'élevé dans une famille humaine, appartient à toute l'humanité. Culturellement, la Sainte Famille nous parle dans un contexte de défis modernes. Dans un monde où les familles sont souvent confrontées à la fragmentation et à la pression sociale, la Sainte Famille offre un contre-modèle rappelant l'importance de l'unité, de la foi et de la solidarité familiale. Pour nous aujourd'hui, la Sainte Famille n'est pas seulement un idéal lointain, mais une source d'inspiration concrète. Elle nous invite à cultiver l'amour, la patience et la compréhension dans nos propres familles, à rester fidèles aux enseignements de l'Église et à rechercher constamment la volonté de Dieu dans notre vie familiale. Et donc, chers frères et sœurs, la célébration de la Sainte Famille nous rappelle que chaque famille est appelée à être un sanctuaire de l'amour et de la foi, un lieu où le divin se révèle dans les aspects les plus ordinaires de la vie. Que cette fête renforce notre engagement à vivre selon cet exemple, témoignant de l'amour et de la grâce de Dieu dans notre monde. Amen.